Alors, pour faire un retraçage dans Illustrator, c'est très simple par rapport à un logo existant. Alors, ce n'est pas très compliqué. Tu vas chercher ici « Importer » pour aller chercher ton fameux logo. J'ai un peu travaillé parce que c'était un peu long, puis en fait, il était très large et pas tellement haut et trop haute résolution pour l'exemple. Alors, je replace mon objet ici comme ça. Alors, je peux le placer au centre. La dimension n'importe plus ici, de toute façon. Tu pourrais très bien aussi regrouper tout ça, puis ramener ça au logo comme ça aussi. Il n'y a pas de problème. Tout ça se fait. Comme ça, c'est le plan de travail. C'est la dimension des plans de travail. Donc, on va chercher le plan de travail au plus proche du logo, comme ça. Quand on vient avec la flèche noire, on revient au mode normal de travail. Ici, il y a un plan de travail. Il y a un logo. Mais bon, les plans de travail pourraient se multiplier pour faire des versions différentes du logo. Par contre, ici, ce qui nous concerne, c'est le retraçage. Alors, tu vois ici que dans le panneau « Calques » qui est dans la colonne de gauche, en fait, ici, si ça ne se trouve pas être ici parce que, bon, les calques n'ont pas été mis là, tu peux aller chercher dans « Fenêtres ». Alors, tu vas chercher dans les « C », « Calques ». Alors, quand il y a un crochet, c'est que c'est affiché quelque part. Alors, si tu as deux ou trois écrans, bien, il faut vérifier sur les écrans. Sinon, ça va apparaître un peu comme ça ici, dans ce cas-ci. Alors, de là ici, ce qui est intéressant, c'est que, oui, on a le calque 1. Peut-être qu'on pourrait l'appeler « Logo ». « Logo », « Trace ». OK. Là, on vient cliquer deux fois sur l'icône, pas sur le mot. Et là, on va cliquer sur « Modèle », puis on va baisser la densité. Moi, je vais y aller même à 25 % comme ça ici. Donc là, on a un élément qui est automatiquement verrouillé. Alors, si tu regardes ici, c'est verrouillé. Donc, tu n'as pas accès à travailler sur ce calque-là ou ce « Layer », c'est une version anglaise. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tu vas venir cliquer sur un nouveau calque que tu vas appeler « Logo ». « Logo », simplement. En tout cas, le nom que tu veux, il n'y a pas de trouble. OK. Et après ça, tu vas venir choisir tes outils. Alors, les outils pour tracer, c'est l'outil plume. Parce que, oui, tu peux travailler avec ce qu'on appelle les fameux, très mal traduits, Pathfinder, dans les P. Pathfinder, ici, qui a des opérations sur les calques, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Quoique, ça peut toujours dépanner si on ne sait pas travailler avec l'outil plume. Mais l'outil plume, ce qui est intéressant maintenant, on est revenu avec une fonction que Photoshop 2 avait, soit l'effet « Rubber Bend ». Alors, j'explique. Alors, quand on travaille avec l'outil plume, on choisit d'abord la flèche blanche et ensuite l'outil plume. On peut aussi venir chercher au bout la petite ligne pour faire apparaître nos éléments comme ça ici, qu'on nous permette d'ajouter des points, en supprimer, ou de modifier le sommet de nos joints entre... En fait, quand deux tracés, deux vecteurs font un coin, on peut arrondir ce coin-là ou le ramener carré. Bon, je donne un exemple ici, là, si je fais un simple carré comme ça avec... Bon, je suis comme ça ici. OK. Alors, je peux prendre cet outil-là, je clique là-dessus et ça devient une courbe. Pas que ça fait un rond ici, mais ça devient une courbe ou des formes arrondies. OK. Alors, si je prends le même outil, je peux ramener mon carré d'origine parce que je casse mes sommets par rapport aux tangentes versus les vecteurs, les traits vectoriels ici qui sont présents. Alors, pourquoi on fait la flèche blanche avant et la flèche noire après? En fait, la flèche blanche avant et l'outil plume, c'est que dans le fond, si j'ai des points déplacés... Bon, je vais vous expliquer encore peut-être une petite chose. Si je prends ça comme ça ici, si je prends la flèche ici, vois-tu, quand je suis sur un tracé, j'ai un plus qui s'affiche, j'ai un moins si je suis vis-à-vis un point d'ancrage. OK. Alors, ça, c'est l'outil, mais je n'ai pas besoin de faire ça parce que j'ai... En fait, je n'ai pas besoin d'activer mes outils parce qu'automatiquement, quand j'ai un tracé, j'ai un plus ou j'ai un moins. Pour cet outil-là, ça va apparaître aussi si j'ai un raccourci qui est le Alt. Le Alt du côté gauche ou droit en Mac, côté gauche quand vous êtes en PC. Alors, à ce moment-là, ça, je peux faire la même chose comme ça sans aller chercher l'outil et de faire la même chose ici. Et pourquoi prendre l'outil par rapport à flèche noire versus flèche blanche? C'est que flèche noire, c'est que je vais tout sélectionner l'élément, tout va se déplacer. Par contre, la flèche blanche va me permettre de prendre un élément et de le modifier séparément. OK. Donc, ça isole un point d'ancrage qui a permis à faire la forme pour la déformation. Maintenant, si on prend l'élément d'origine, à ta question, c'est ici l'outil plume, donc flèche blanche avant et après l'outil plume. Faire attention de toujours créer et de sélectionner le bon élément ici au niveau du nouveau calque. Parce que si, vois-tu, j'ai un crayon, c'est marqué interdit, je ne peux pas écrire parce que le calque est verrouillé. Et maintenant, je prends le bon calque ou le bon layeur. Et qu'est-ce que je fais, en fait? C'est la longueur des tangentes qui va déterminer. On appelle ça l'outil passe en anglais, donc l'outil chemin. Alors, tu suis le chemin, tu suis la courbe. Alors, tu agrandis d'une certaine mesure le point où tu as cliqué et tu allonges tes tangentes. Ici, pourquoi? Parce que, vois-tu, ici, c'est ça l'effet rubber band que j'expliquais tout à l'heure. Alors, j'ai ça ici et je peux maintenant étirer. Ici, je ne veux pas trop tirer chacun de part et d'autre. Je vais aller chercher ici la flèche blanche qui va me permettre de modifier live mon élément, comme ça ici, pour aligner mes lignes ici. Après ça, ici, bon, là, je le fais sommairement. On s'entend qu'ici, la tangente est un peu grande. J'ai deux choix ici. Soit que je fais Alt, clic, puis que je ramène le truc ici comme ça. Et ça, ce n'est pas un tracé, c'est la tangente. C'est que là, j'oriente le chemin pour que ce soit, bon, là, je ne suis peut-être pas tout à fait aligné, mais bon, ça donne une idée. Comme ça ici. Comme ça ici. Et là, pourquoi je vois le noir par-dessus comme ça? Pourquoi? Parce que lui, en fait, la couleur qui est attribuée est, ici, noir. Donc, je vais demander ici, fais-moi transparent. Donc là, je vais pouvoir continuer à tracer ma forme sans avoir d'éléments de couleur qui... Et là, vois-tu ici, quand je clique ici, je peux étirer un peu, parce que là, je vais prendre la touche Alt pour aller suivre ma courbe. Il faut toujours suivre parce qu'il y a une petite courbe ici. Là, maintenant, j'agrandis comme ça ici. Je tire un peu pour aller chercher ma courbe. Et là encore, je peux faire le Alt pour aller chercher, pour suivre le chemin de cette courbe-ci. Et là, je vais venir chercher ça ici. Là, je ne veux pas trop agrandir, donc je vais pouvoir peut-être venir aussi agrandir cette portion-là pour répartir mes tangentes de part et d'autre. Maintenant, quand j'ai un truc comme ça ici, OK, je vais faire le Alt ici pour ramener mon élément vers la ligne du logo. Je ne tire pas trop long, mais en fait, je fais ça court, parce que je vais venir tirer ça ici de ce bord-ci pour me donner un peu de jeu après ça, pour revenir cliquer le Alt ici, ou en fait ici, plutôt la touche commande, la flèche blanche, pour étirer, comme ça, pour positionner l'élément comme ça. Là, par contre, je vais passer par-dessus le symbole qui est ici, parce que je le ferai par après. Quoi que je pourrais le faire, parce que, bon, lui, il est comme connecté. Alors, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer avec la touche Alt, comme ça ici. Et je vais venir cliquer ici la ligne de ça ici. Et là, je vais venir casser Alt, clic, ou clic, puis descendre pour suivre vraiment la forme du tracé. Je viens cliquer ici. Après ça, je fais Alt pour aller chercher ma forme de courbe. Je viens cliquer ici. L'impression qu'on peut prendre les flèches pour se déplacer, les flèches du clavier. Peut-être que là, je ne suis pas assez haut, je ne serais peut-être pas égal, mais bon, tu sais, c'est pas... Je peux faire majuscule 10, majuscule flèche en haut pour être plus large à ce niveau-là, au niveau du déplacement des points. Et après ça, je vais faire le... Si je fais ça comme ça, avec l'outil, en fait, contrôle ou commande sur un Mac, où ici, c'est vraiment le Alt ou l'option pour ramener à ma courbe ici, le suivi de la courbe, pour après ça, venir cliquer là-dessus pour fermer le tracé. OK? Maintenant, quand la forme est fermée, OK, c'est là que je peux... Je pense qu'il y a eu une petite erreur ici, là. Je vais revenir ça comme ça ici. Je vais revenir faire mon élément comme ça ici. Alors, je reprends ma touche Alt, pardon, ma touche Alt comme ça ici pour venir. Et là, je vois le petit symbole qui ferme le tracé. Je vais venir cliquer ici. Bon, là, ça se peut que ça fasse ça comme ça quand je clique. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est de prendre ça ici, de dire, OK, je vais prendre la touche ici. Je peux prendre la touche comme ça ici pour venir agrandir mon tracé, ma ligne. Puis, après ça, c'est des ajustements. Parce que comme on a pris la ligne, en fait, on a choisi la flèche blanche avant l'outil plume. Donc, je peux prendre n'importe quel point avec la flèche blanche ici, puis revenir positionner mes points si j'ai mal fait ou que je n'ai pas trop suivi ma forme, ou faire des petits ajustements de base. Tout ça est possible parce que c'est la flèche blanche qui est choisie. Après ça, s'il manque des points, parce que, bon, ça ne suit pas tout à fait le dessin, bien, il y a des points. Je peux prendre l'outil ici, ou carrément rester avec l'outil plume, ou le pad tool, puis cliquer ici, puis le prendre après ça, puis le replacer tout ça. Alors, ça, c'est la base pour faire le travail de traçage qui est beaucoup plus simple que de faire des pad finder. Alors, après ça, bien, tu viens remplir en couleurs la zone pour compléter. Après ça, bien, il y aurait la même chose à faire au niveau de la forme et tout ça. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on trace un logo avec Illustrator, avec la fonction modèle, ou calque, en fait, un peu comme un papier calque, puis qu'on achète la tablette qu'on achète, puis qu'on met le truc en dessous, puis c'est transparent, puis on fait le tracé. Le même concept. Alors, il faut juste s'adapter. Alors, bonne chance, amuse-toi. Merci. 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 Merci.